Alors bonjour, bonjour tout le monde. Alors je vais tenter de faire les deux à la fois en même temps. Alors le Théâtre de la Ville, c'est un diffuseur pluridisciplinaire situé à Longueuil dans le cégep Édouard-Montpetit. On possède deux salles de spectacle, donc la salle Pratt & Whitney Canada de 900 places, la salle Jean-Louis Millette qui peut se prendre géométrie variable tout à fait de 400 places. Et le foyer de cette salle se transforme également en salle plus intime pour accueillir des spectacles de la série Le Petit Barre de Jean-Louis. Et nous avons également deux studios équipés. Alors malgré notre nom, nous ne sommes pas un théâtre municipal. Notre mission première est d'offrir à notre population de tous âges une programmation qui couvre un large éventail de disciplines. Dans nos choix, on recherche un constant équilibre entre les grandes figures, les différentes générations, les tendances actuelles et les découvertes. Depuis toujours, le théâtre y occupe une classe majeure et tout particulièrement le théâtre de création. Environ 44 % de nos représentations annuelles sont en théâtre. Vous comprendrez que nous avons un important volet scolaire qui rejoint environ 14 000 jeunes par année. Notre mission nous incite aussi à jouer un rôle dans le milieu de la diffusion en réalisant depuis 22 ans les fenêtres de la création théâtrale, cet événement professionnel qui a pour but le développement qualitatif et quantitatif de la circulation du théâtre de création, sur un vaste territoire. Enfin, nous donnons un appui au milieu artistique en offrant dans nos studios équipés des résidences de création en théâtre surtout et en danse. Alors, le développement de la danse nous tient très à cœur. Nous souhaitons surtout éveiller la curiosité du public pour les différentes esthétiques, en favorisant surtout la présence de la danse contemporaine. Et on souhaite également permettre aux jeunes spectateurs de découvrir la discipline. Notre série de danse se consolide au fil des ans. On rejoint des publics de tous âges à travers en moyenne cinq propositions par année. Et nous offrons également au public différentes activités de développement, donc des rencontres animées qui précèdent ou suivent la plupart des spectacles de théâtre, de danse et de musique de concert. Des rencontres, discussions également sont organisées avec les artistes après les représentations scolaires. On offre des ateliers préparatoires en classe en amont de certains spectacles. Et des ateliers de création chorégraphiques également sont proposés au grand public et aux familles. Et finalement, on tente une fois par année, si possible, de sortir de les murs, donc parfois c'est dans un centre commercial ou autre, pour présenter des extraits de spectacles, ce qui nous permet de rejoindre un public qui ne nous connaît pas encore. Alors, pour conclure, ce qui nous importe, c'est de susciter de précieuses rencontres entre les œuvres et notre public que l'on sait curieux, exigeants et ouverts. Merci au Voyagement, le théâtre en tournée et à la danse sur les routes qui nous appuient de formidables façons dans ce développement artistique au long cours. Et merci, Caroline Lavoie, pour tout le travail que tu fais du côté du développement, pour le développement du théâtre. Merci. 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 Merci.